Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter deux VST qui sont un top pour le mastering. C'est le Firecharger et le Firemaster par United Plugin. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des prochaines sorties de vidéos, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, commentez, dites-moi ce que vous pensez des VST que je vous présente. Et c'est parti ! Pour pouvoir trouver les deux VST, vous pouvez aller directement sur le www.unitedplugin.com et vous allez trouver le Firemaster ainsi que le Firecharger. Le Firemaster, ça fait un moment qu'il est sorti, donc c'est vraiment un VST qui va permettre d'apporter un coup de polish à votre son pour lui donner plus d'ambiance, une meilleure sonorité. C'est vraiment un excellent VST. Je vous laisserai aller lire toute la description sur le site. Ensuite, il y a le Firecharger qui vient de sortir, donc profitez-en. Donc, on va dire que c'est un traitement dynamique spectral qui va vous permettre d'apporter plus de punch à votre son. C'est vraiment un excellent VST. Vous allez voir le résultat tout à l'heure dans Studio One. Donc, ça va marcher au format VST, VST3, AX, AudioUnit sur Mac comme PC pour chacun des deux VST. Là, au niveau du Firecharger, il est à 19 euros. C'est le prix de lancement. Ensuite, il passera à 129 euros. Vous pouvez aussi trouver ces deux VST pour ceux qui ont un compte chez Plugin Boutique. Donc, 89 euros en ce qui concerne le Firemaster. Et son petit frère, le Firecharger, il est à 18,99 sur Plugin Boutique. Vous connaissez le système. C'est vraiment un excellent VST que je vous conseille. Et on va voir de suite ce que ça donne dans Studio One. Comme dans la vidéo précédente, on se retrouve dans la partie projet de Studio One. C'est la partie où on fait notre mastering. J'ai toujours ma petite piste qu'on va se réécouter. Et je vais mettre en fonction le Firecharger et le Firemaster. Dessus, j'ai rajouté aussi le Xeon de chez PSP. C'est un limiteur qui va servir à bloquer mon son. Donc, le Firecharger, le voici. Le Firemaster, il se présente comme ceci. Donc, déjà, on va s'écouter le son au naturel pour vous remettre un peu à l'oreille la qualité sonore. Donc, je lance la lecture. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, là, le son au naturel. Le son, il faut booster. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire des deux VST qui sont faits à peu près sur le même modèle. Donc, ici, on a le Firecharger, celui qui est à 19 euros en prix de lancement. Le Firemaster, lui, va être à 100 euros. Il est un petit peu plus cher. Donc, on va avoir un fader d'entrée, un fader de sortie. Le bouton Dry-Wet. Donc, ça, c'est exactement pareil sur chacun des deux VST. Ensuite, on va avoir un bouton Charge. Un bouton Anodise. Donc, lui, il va plus ou moins booster, enfin, donner de l'énergie au son. Le Magnetise va jouer sur la saturation. Le Tone va nous permettre d'augmenter certaines fréquences, donc de jouer sur la tonalité de certaines fréquences. Ensuite, en ce qui concerne le Firemaster, on va avoir pareil, donc, le Input, le Output, le bouton Dry-Wet. Donc, qui va nous permettre de faire du processing parallèle, puisqu'on va pouvoir soit avoir le son entièrement modifié, soit doser le son modifié et le son naturel. Pareil, sur le Firecharger. Et ensuite, on va avoir un rotatif qui va nous permettre de rajouter du Low End pour jouer sur la basse, d'augmenter la définition, de rajouter du R et de jouer sur la coloration du son. Donc, pour moi, ces deux VST sont complémentaires. Je vais relancer la lecture du morceau. Je vais remettre tous les paramètres à zéro. Je vais couper le limiteur aussi. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, là, voilà. Hop. Je lance. Je vais revenir au début. Donc, là, si on regarde au niveau de nos courbes. Donc, le petit décalage, quand j'éteins et j'allume le VST, c'est à cause du mode de calcul, ça crée une certaine latence. Donc, là, on est avec. C'est à cause du mode de calcul, c'est à cause du mode de calcul, c'est à cause du mode de calcul. Donc, admettons, je le laisse comme ça. On voit très bien que le son a déjà changé par rapport à ce qu'il était. Après, comme tous les autres plugins de chez United Plugin, vous double-cliquez sur le potentiomètre et vous allez pouvoir entrer les valeurs numériques grâce au petit clavier. Ça, vous l'avez sur chacun des différents potentiomètres. Ici, vous allez pouvoir accéder à quelques presets. Donc, le Fire Charger comme le Master, on peut le mettre soit sur des bus, soit sur des pistes individuelles ou directement pour faire votre mastering. Donc, vous avez quelques presets. La possibilité aussi de faire de la comparaison entre un preset A et un preset B et le bouton Bypass ainsi qu'un Undo et un Redo. Donc, là, on s'est déjà occupé du Fire Charger. Donc, on voit bien la différence. Je vais me remettre au début. Là, il est en fonction. On voit que le son est plus mat, plus terne. Maintenant, je vais rajouter le Fire Master. Donc, au niveau de la base, il faut y aller doucement parce que, comme vous pouvez le voir, on arrive vite à l'écrêtage. Sous-titrage ST' 501 Place si j'éteins l'ensemble Naturel Je vais me remettre au début. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, comme vous voyez, ça donne une autre dimension au son. Tout est plus clair. Ça apporte énormément de clarté, pas mal de punch et ça donne vraiment une bonne vibe à vos sons. Donc, après, si je rajoute le limiteur pour finir mon mastering. Si j'éteins l'ensemble... Donc, quand on regarde à tous les niveaux, le volume prend de l'ampleur, que ce soit sur l'image stéréo, que ce soit sur la partie spectrogramme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ce sont vraiment deux excellents VST que je vous conseille ! J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ces deux VST qui vont vous servir à améliorer la finition de vos morceaux. Profitez de la promotion du prix de lancement du FireCharger qui est à 19€ que ce soit sur le site de UnitedPlugin ou sur le site de PluginBoutique. En ce qui concerne le FireMaster, c'est un excellent outil que je vous recommande aussi. Donc, il est dans les 100€, mais vu le travail que ça fournit, vu ce que ça fait, c'est un excellent investissement. Donc, j'espère que vous aurez le même ressenti que moi. Laissez-moi ce que vous pensez directement dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de plugins qui servent à faire des finitions sur vos sons et améliorer votre mastering. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !